Une tempête de criquets vient de se lever. Pendant près de trois quarts d'heure, les insectes prennent littéralement possession des champs. Après leur passage, les cultures sont ravagées. Ces feuilles de canne à sucre, par exemple, ont été dévorées. Après le passage des criquets, il n'y a plus rien à manger pour les femmes et les enfants. Le bétail n'a plus rien à manger non plus. Donc on n'a plus rien depuis que les criquets sont là. En février dernier, le cyclone Aruna a frappé l'île. Les terrains sont devenus plus humides. Résultat, les criquets ont proliféré. Désormais, ils seraient 500 milliards sur l'île. En une seule journée, ils peuvent détruire 100 000 tonnes de végétation. La moitié des rizicultures sont touchées, une catastrophe pour les malgaches. Ici, le riz est l'aliment de base. C'est vraiment extrêmement grave ça. C'est toute la population malgache maintenant qui est concernée. Madagascar est le pays le plus touché au monde. Aujourd'hui, l'île a besoin de plus de 30 millions d'euros pour financer un plan d'urgence, pour tenter d'endiguer la prolifération des criquets.